et bien bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette nouvelle conférence du canal de l'âme je suis ravi de vous accueillir pour ceux qui ne connaissent pas mon prénom c'est Christophe et j'ai la joie d'accueillir ce soir Evelyne qui va nous parler du yoga de l'âme qui est la fondatrice du yoga de l'âme et qui va nous parler de beaucoup de choses et entre autres des douze qualités intrinsèques de l'âme voilà je vais laisser la parole dans quelques temps pour qu'elle se présente bonsoir Evelyne déjà bonsoir Christophe bonsoir à tous je suis très heureuse d'être là parmi vous ce soir voilà merci de ce de ce temps de présence vous êtes vous êtes là donc je vais me présenter un petit peu effectivement comme l'a dit Christophe je suis la conceptrice d'un processus qui s'appelle le yoga de l'âme je vais vous expliquer un petit peu et qui s'appuie effectivement également sur les douces qualités de l'âme ou on pourrait dire aussi les douces pouvoirs de la mère divine je vais vous expliquer dans quelques instants ce que je vous invite à faire c'est de prendre des notes parce que des exercices des conseils et je pense que ça pourra vous aider également de les mettre en place dans votre existence puisque ce qu'on va voir aussi ce soir c'est que ce yoga de l'âme en fait c'est un yoga du quotidien au final donc pour me présenter un peu je donc je suis la conceptrice de ce yoga je travaille avec une méthode à la base qui s'appelle que vous connaissez peut-être qui s'appelle le yoga intégral si vous ne connaissez pas ça n'a pas d'importance parce que vous allez voir les fondements aujourd'hui et également donc je travaille avec différents outils qui sont le yoga nidra et j'ai créé aussi un festival qui s'appelle le festival chriorobingo donc pour parler un petit peu de où j'en suis aujourd'hui comment j'ai créé cette méthode et bien il se trouve que personnellement j'ai toujours eu quelque part en tout cas depuis l'âge de 8 ans des expériences avec les mondes subtils et j'ai toujours eu un pied dedans j'ai des facultés du type de la claire audience par exemple ou de l'empathie et donc pendant très longtemps en fait j'ai navigué dans ces mondes là sans savoir vraiment en fait de quoi il s'agissait comment ça fonctionnait bien que j'étais guidée en fait il me suffisait finalement en fait de poser une question à l'intérieur de moi donc en réalité à mon âme et j'obtenais toujours absolument toujours la réponse et ça pouvait être même des questions de pratique dans mon existence et en particulier dans mon existence d'enfant par exemple quand on est enfant on a une envie de choses par exemple et les parents ne veulent pas et donc je demandais à mon âme mais comment je vais pouvoir obtenir ça et donc mon âme me donnait l'exercice à faire à l'époque je ne savais pas ce dont il s'agissait mais elle me donnait par exemple des visualisations donc la nuit, le soir avant de m'endormir je faisais mes visualisations et de façon un petit peu magique et bien la chose se réalisait dans mon existence en fait donc elle passait par d'autres moyens que mes parents mais ça se réalisait et au-delà de ça donc très rapidement j'ai commencé comme souvent à tester différentes choses donc j'ai fait beaucoup beaucoup de choses je me suis formée au Rebirth au Reiki à la méditation alchimique etc mais ça ne me comblait pas en fait je cherchais je cherchais ce passage en fait cette connexion avec moi-même avec mon être intérieur avec mon âme et et toutes ces méthodes ne me donnaient pas cet accès bien que je n'étais pas encore consciente que je l'avais déjà au fond de moi et puis il est arrivé un temps où je me suis retrouvée en fatigue chronique je suis vraiment tombée très très bas et j'ai utilisé ce temps où j'étais très fatiguée pour en fait essayer de comprendre dans l'existence humaine toutes les choses que je n'avais pas compris et donc j'ai pris chacun des domaines de l'existence humaine j'ai commencé par la finance après la politique l'éducation etc et j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionne donc j'ai fait ce qu'on appelle chercheuse de vérité j'ai fait beaucoup de recherches sur internet et je me suis aperçue que chaque domaine que je prenais en fait il n'y avait rien absolument rien qui était vrai et je me suis retrouvée comme ça à passer en revue tous les domaines de l'existence humaine jusqu'à m'apercevoir que finalement nous étions dans un monde où en fait il n'y avait pas grand chose de vrai et je pourrais même dire tout était faux et là le sol s'est ouvert sous mes pieds parce que je me suis dit ben en fait depuis que je suis née tout ce que je sais et bien c'est faux donc j'ai demandé en fait j'ai demandé au divin j'ai demandé à mon âme j'ai demandé de m'apporter la vérité ce qui était vrai et là est à Paris pour moi et bien justement ce qu'on appelle le yoga intégral qui est une forme de yoga qui est extrêmement simple qui a été conçu par je n'appellerai pas ça un maître mais peut-être vous avez déjà entendu ce nom par Sri Aurobindo et la personne qui l'accompagnait spirituellement qui était la mère et ce yoga en fait ce yoga intégral s'appuie sur sur des connaissances de la tradition indienne mais aussi tout le travail intérieur de Sri Aurobindo et de la mère et c'est un yoga en fait qui permet et bien quand j'ai commencé à le pratiquer au bout de six mois je m'ai aperçu d'abord que c'était très simple à mettre en place et qu'en plus tout était là tout était là on avait tout à disposition en termes de connaissances pour le pratiquer et qu'en plus on avait tout à l'intérieur pour le mettre en place mais que simplement en fait il n'y avait pas cette connexion entre cette connaissance et puis nous-mêmes et donc en six mois j'ai commencé vraiment à vivre quelque chose qui était vraiment le début d'un changement complet c'est-à-dire que j'ai commencé à ressentir mon âme physiquement la ressentir donc je ne sais pas si vous savez où se trouve l'âme l'âme se trouve juste derrière le chakra du cœur et donc c'est un c'est un espace physique où vous pouvez vraiment ressentir pour chaque personne bien sûr se ressentir un peu différent mais quand j'ai commencé à ressentir c'était une présence mais aussi une force mais une force d'une douceur de quelque chose de tellement tellement plein d'amour et dans le même temps en fait j'ai compris j'ai plus que compris j'ai eu la révélation vraiment de ce que je venais faire sur terre ce que cette âme qui est dans ce corps dans lequel je suis en fait venait faire sur terre et ça ça a complètement bouleversé mon existence ça a vraiment tout changé pour moi parce que j'étais autant j'aime profondément la vie mais il y avait une partie de moi qui avait vraiment beaucoup de mal à s'incarner parce que justement j'arrivais pas à associer en fait ce que je venais faire sur terre j'avais conscience que la matière était importante mais comme j'étais très capable d'aller très loin dans les mondes subtils alors c'était facile de m'échapper et à ce moment là c'était vraiment quelque chose d'important d'être dans mon corps et de vivre vraiment cette existence et puis après ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu aider d'autres personnes à transmettre ça et donc je suis allée beaucoup plus loin dans ce yoga et ça m'a permis de concevoir des processus qui sont des processus extrêmement simples qui sont basés à partir de ce travail là et qui permettent et bien de plus que de se connecter à son âme de la ressentir et de lui permettre en fait de vous donner cette révélation que moi j'ai vécu alors avant de vous expliquer tout ça je voulais évoquer avec vous pourquoi c'est si difficile en fait de cette rencontre avec l'âme c'est vraiment la rencontre avec soi-même et bien la première problématique qu'on rencontre et c'est peut-être votre cas c'est le mental le mental vous savez c'est cette chose là au niveau à ce niveau là du corps qui parle tout le temps qui nous projette soit dans l'avenir et souvent cet avenir que le mental nous projette c'est toujours comme je dis en fait le mental si on laisse faire en deux minutes on est SDF et puis qui va aussi nous tirer dans le passé notamment avec des peurs avec tout un tas de choses qui nous sont arrivées et qui font qu'on n'arrive plus à avancer mais également qui va en fait nous donner une identité et on va en parler je vais vous expliquer ce qui nous bloque dans le mental qui nous donne une identité et cette identité en fait elle est attachée au corps et du coup on se prend finalement on se prend pour ce corps et tant qu'on est bloqué dans cette identification avec le corps et bien c'est sûr que ça empêche cette justement cette connexion avec l'être que nous sommes vraiment alors et là je vous invite vraiment à noter il y a vraiment quatre choses qu'utilise le mental pour nous laisser dans le mental donc la première c'est justement c'est cette notion d'identification de jeu il faut comprendre que pour que l'être humain se développe parce qu'en fait on est dans un processus d'évolution et donc le corps dans lequel nous sommes c'est un corps qui est hérité de l'évolution de l'évolution des espèces c'est un corps animal et donc ce qu'a fait le divin pour faire en sorte que l'être humain puisse se développer suffisamment puisque l'être humain se développe et puis après il y a encore d'autres choses qui sont prévues et bien il a fait en sorte que on est comme un centre finalement un centre qui en fait ce qu'on appelle l'ego mais l'ego au sens spirituel c'est à dire le fait d'être d'avoir un jeu et tout est centré autour de ce jeu et donc en fait tout quand vous ouvrez les yeux le matin en fait ça revient dans votre corps et vous êtes identifié à ce jeu et donc ça c'est ce qu'on appelle en sanscrit le ham kara et cette identification elle est vraiment très très forte et plus on développe on a eu des vies qui ont développé un mental je dirais un mental supérieur c'est à dire un mental qui nous permet d'analyser les choses d'avoir une éducation d'avoir de la culture etc ce ne sont pas des mauvaises choses en soi bien entendu et bien ça ça renforce cette notion d'identité donc ça c'est le premier élément et c'est certainement le plus important la deuxième chose qu'utilise le mental je viens d'en parler ce sont les sens c'est à dire que quand vous ouvrez les yeux ou quand par exemple vous avez déjà vécu ça certainement vous faites une méditation et puis vous avez un endroit qui vous gratte c'est les sensations physiques c'est le toucher et bien le mental utilise ça en fait pour rester présent en permanence la troisième chose et bien c'est bien sûr les pensées et la quatrième c'est les émotions et c'est là où ça devient difficile c'est que par exemple vous avez tous vécu ce mental obsessionnel comment il fonctionne et bien il va vous donner en fait une envie ou une émotion forte et là vous avez des pensées qui sont amalgamées avec une émotion et quand il y a cet amalgame entre la pensée et l'émotion ça devient très difficile en fait d'en sortir donc ça c'est les quatre éléments qu'il utilise donc comment on en sort alors il y a plusieurs choses que je certainement déjà il y en a une que vous connaissez certainement je pense surtout si vous suivez le canal de l'âme la première chose c'est de devenir le témoin donc c'est en fait d'observer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous donc les pensées les émotions les sensations en fait quand vous faites ça ce qui se passe c'est que et bien petit à petit vous vous devenez vous vous identifiez de plus en plus à ce témoin et vous vous désidentifiez de plus en plus au mental pourquoi c'est important de faire cet exercice parce que le témoin en question en fait en réalité c'est votre âme c'est à dire que si vous percevez un objet donc une pensée par exemple c'est qu'elle n'est pas vous tout ce que vous percevez ça n'est pas vous et donc ça permet en fait au fur et à mesure du temps c'est pas simplement de prendre la distance avec le mental ça permet de se réidentifier avec l'être que vous êtes alors je suis consciente qu'au début c'est pas facile vous allez voir avec le yoga de l'âme c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire je dirais en l'infusant directement la deuxième chose c'est que je vais vous donner un petit exercice qu'on peut faire tout de suite maintenant je vais vous inviter à poser les pieds par terre les deux pieds par terre et simplement à fermer les yeux et vous allez fixer votre attention sur tous les sons qui sont à l'extérieur de la pièce dans laquelle vous vous trouvez fixez simplement pendant quelques secondes votre attention sur ces sons maintenant vous allez fixer votre attention sur un seul son à l'intérieur de la pièce fixez votre attention sur un seul son maintenant je vous invite à poser votre attention juste derrière le chakra du coeur posez votre conscience à cet endroit là et juste observez où vous en êtes par rapport au calme et au silence du mental à l'intérieur de vous et au à l'intérieur à l'intérieur de la pièce voilà donc alors ça c'est c'est un exercice très simple que vous pouvez faire vraiment dans votre quotidien et puis sinon bien sûr en fait comme je vous expliquais tout à l'heure dans les processus que j'utilise dans le yoga de l'âme tous les exercices sont des exercices qui sont vibratoires et donc on zappe complètement le mental et l'émotionnel et on permet justement comme ça en fait de directement se connecter à l'âme parce que justement si on permet au mental de se mettre entre l'âme entre vous et vous et bien vous allez ça va prendre beaucoup plus de temps alors la deuxième chose que les personnes qui viennent me voir me disent qu'ils sont un frein pour elles pour vivre vraiment ce ressenti et leur mission d'âme c'est des questions de timing d'organisation etc et c'est vrai je reconnais moi-même étant une personne qui a beaucoup d'activités pendant longtemps c'était très difficile d'avoir d'un côté la vie matérielle la vie quotidienne et puis de l'autre la vie spirituelle et dans un contexte de vie contemporaine c'est pas toujours facile en fait d'avoir un rythme de vie qui nous permet d'avoir un développement spirituel qui soit constant parce que souvent on va par exemple faire des méditations quand on a le temps on va avoir aussi un rythme de vie qui va être peut-être un peu rapide speed et puis dès qu'on veut mettre une nouvelle habitude dans son existence il y a beaucoup de freins qui se mettent en place c'est le problème des résolutions en début d'année quand on veut se mettre au sport etc on rencontre ce genre de problèmes et bien là c'est exactement la même chose la bonne nouvelle c'est que dans le concept du yoga intégral et bien c'est que toute la vie est yoga qu'est-ce que ça veut dire ? certainement j'espère pour vous que vous utilisez déjà ce principe là c'est que absolument chaque chose que vous vivez c'est de la matière pour votre développement spirituel et y compris les choses les plus banales donc vraiment toute la vie est yoga c'est l'idée que et bien on peut utiliser absolument tout ce qui est mis à notre disposition par le divin pour pouvoir évoluer la deuxième chose c'est que tout est le divin alors là aussi souvent on connaît ce principe mais finalement on ne l'applique pas forcément tout est le divin ça veut dire que et bien dans ces moments de banalité et bien je vais pouvoir faire émerger le divin le pourquoi parce que simplement chaque chose qui m'est qui m'est donnée c'est 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 un cadeau c'est un cadeau et quand je commence à percevoir le divin dans chaque élément et bien je suis en train de changer complètement ma dynamique ma vibration et du coup je suis en train de donner la possibilité à l'âme de de s'exprimer d'être là d'être présent d'être au premier plan la troisième la troisième chose c'est que l'âme est en connection directe avec le subconscient et quand je parle de subconscient c'est c'est pas le subconscient au niveau freudien psychologique mais le subconscient au niveau spirituel et ce qui nous permet ça c'est magique c'est que ça nous permet en fait d'aller via le subconscient ce subconscient là vous allez trouver aussi dans le domaine spirituel qui va être appelé le subliminal par exemple et bien quand on travaille avec lui on va pouvoir aller donner des informations directement à l'âme de manière à ce qu'elle les utilise et qu'elle grandisse à l'intérieur de vous donc ça c'est le côté magique et du coup quand on fait ça et bien on va pouvoir en fait dans votre quotidien donc vous allez pouvoir utiliser n'importe quel moment du quotidien à la fois pour vous exercer mais c'est aussi que ce qui est intéressant c'est que on va pouvoir aller donner des informations et ensuite l'âme va utiliser le quotidien en fait pour émerger je vais donner un exemple concret c'est à dire que moi par exemple je peux être avec un client ou une cliente et puis tout d'un coup pof ça émerge à l'intérieur la présence est là et j'ai absolument rien fait je suis dans un acte complètement banal et c'est ce genre de vécu d'expérience que je vous invite vraiment à vivre alors la troisième chose aussi qui peut vous freiner dans votre justement trouver votre mission d'âme c'est paradoxalement le fait de vouloir trouver la mission d'âme pourquoi Christophe j'ai un petit message je viens d'avoir un petit message ça c'est ça c'est rétabli donc pourquoi chercher sa mission d'âme peut être un frein dans votre développement dans votre quête justement de la mission d'âme et bien la raison est la suivante quand vous en fait c'est un processus tout à fait normal de développement spirituel quand nous souhaitons avoir cette mission d'âme c'est pourquoi c'est parce que c'est parce que nous avons la sensation finalement vous avez certainement la sensation que ça peut être ça ça peut être autre chose peut-être dans le chat ou si vous en avez d'autres vous pouvez me le dire mais la sensation que vous n'êtes pas connecté à l'être que vous êtes véritablement ça peut être la sensation aussi que vous êtes en quête du sens qu'est-ce que vous êtes venu faire sur terre finalement ou la sensation aussi que votre âme attend quelque chose de vous puis que vous n'avez pas vous ne savez pas quoi ou aussi moi j'ai des clients en fait qui ont des comment qui vivent des expériences de vie qui semblent très disparates et puis qui ne comprennent pas en fait le sens que tout ça a et qui ont besoin de trouver le sens de tout ça alors tout ça c'est c'est effectivement l'âme qui se cherche mais le problème c'est que le mental on pourrait l'appeler aussi l'ego spirituel à partir du moment où vous commencez cette quête il va essayer de s'emparer de ça et donc pour lui la problématique c'est que il a une vision le mental il a une vision où vous devez pour pouvoir obtenir quelque chose tout de suite c'est toujours quelque chose de compliqué et puis il y a des étapes et puis il y a vraiment il y a une structure etc c'est la vision du mental de l'existence alors que l'âme n'a pas cette vision du tout de sa propre mission d'abord elle la connait même si vous ne l'avez pas en conscience elle elle la connait et même si vous n'avez pas eu la révélation de votre mission d'âme la bonne nouvelle c'est que vous êtes déjà dedans pourquoi ? parce que l'âme ne peut pas faire autre chose qu'être elle-même même si elle est bloquée par le mental la seule différence c'est quand vous avez la révélation c'est que toutes les choses que vous avez vécues prennent un sens tout ce que vous allez vivre dans le futur prenne un sens et c'est aussi parce que ça devient plus fluide plus facile et que voilà vous savez ce que vous venez faire sur terre ça change ça change énormément de choses mais vous ne pourriez pas en fait comme vous êtes une fréquence particulière vous ne pouvez pas même si vous n'avez pas ça en conscience vous ne pouvez pas être autre chose que cette fréquence même si c'est une fréquence qui peut-être est un peu diminuée parce qu'il y a un travail vibratoire à faire mais vous ne pouvez pas être autre chose et donc le fait que le mental cherche lui-même il peut vous amener par exemple à des expériences qui je ne sais pas qui vous leurre mais qui vous empêchent d'aller directement là où vous devez aller j'en parle parce que j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent mais oui j'ai essayé plein de choses mais je n'ai toujours pas d'accès à mon âme ces choses-là ça peut être par exemple de faire des voyages dans l'astra ça peut être de faire du reiki ça peut être il y a tout un tas de disciplines qui sont excellentes pour développer tout le côté énergétique du corps aller voyager dans des mondes extraordinaires mais tout ceci en fait ça reste à l'extérieur de vous et l'âme elle est vraiment à l'intérieur et à l'intérieur de votre corps donc la seule façon d'y accéder c'est d'aller à l'intérieur alors peut-être Christophe je ne sais pas si tu es là je suis là est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des oui il y a Juliette qui demande elle dit si je résume il faut se libérer du mental pour trouver sa mission d'âme point d'interrogation alors pas que en fait je vais alors c'est c'est un peu sur le donc reste jusqu'au bout de la conférence parce qu'il n'y a pas que ça il y a le fait comme on va voir de nourrir l'âme avec ses qualités intrinsèques en fait donc je dirais que se 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 dégager du mental c'est une première étape mais ça n'est pas la seule donc et je vais je vais t'expliquer en fait dans quelques quelques instances ce qu'il y a à faire aussi donc c'est nourrir l'âme avec ses douze qualités en tout cas c'est le chemin le plus rapide pour justement vivre sa mission d'âme et Juliette a une autre question oui faut-il combattre ses ombres pour se retrouver faut-il combattre ses ombres pour se retrouver alors les ombres elles font partie de nous je ne suis pas partisane de les combattre je pense que en fait il faut les les voir les percevoir et les aimer de tout notre être et c'est en les aimant qu'elles disparaissent donc nos ombres font partie vraiment de notre chemin et il y a une autre question de Marie-Ange faut-il faire beaucoup de soins pour ouvrir notre âme alors il y a il y a des processus et ça dépend des personnes il y a des personnes ça va prendre alors on ne peut pas au départ savoir comment ça va se passer pour chaque âme ce que je fais moi dans le yoga de l'âme c'est que je donne un accompagnement personnalisé c'est-à-dire que j'ai à cœur que chaque âme qui rentre dans ce yoga puisse être accompagnée individuellement parce que comme je viens de le dire chaque contexte chaque chose que nous vivons dans notre vie n'est pas anodin en fait en réalité même si ça paraît des choses anodines et donc ce sont des supports et donc en accompagnant chaque âme en fait on va pouvoir je dirais gagner du temps dans le sens où je vais pouvoir accompagner la personne justement à utiliser cette matière pour parce que c'est un message cette matière un message qui va permettre d'aller très rapidement et après chaque âme par rapport à là où elle en est qui va s'ouvrir au moment où c'est opportun pour elle et ça personne ne peut le décider il n'y a que l'âme qui a la clé nous ce qu'on fait c'est qu'en fait on va permettre à l'âme de le faire et de le faire dans un temps qui est le plus court pour elle voilà en fait je pourrais donner l'exemple d'une graine en fait et bien c'est exactement la même chose l'âme elle a tous les éléments à l'intérieur d'elle-même pour devenir l'arbre la magnifique arbre voilà dans la forêt le plus bel arbre de la forêt et donc elle a tout mais pour grandir et bien il faut la mettre dans la bonne terre il faut qu'elle ait la bonne exposition au soleil il faut qu'il n'y ait pas trop de vent il faut qu'elle ait de l'eau donc il faut quand même tout un tas de paramètres et si elle a ses paramètres et bien elle va grandir suffisamment elle va devenir cette arbre et bien l'âme c'est exactement la même chose ça on va le voir dans quelques instants et c'est juste ça qu'il y a à faire il n'y a pas c'est vrai que le mental cherche des choses compliquées il faut combattre il faut faire des choses mais tout ça il faut juste comprendre que ça fait juste partie de nous et il n'y a pas dans la notion de l'âme il n'y a pas de notion de bien et de mal la notion de bien et de mal c'est une notion du mental c'est une notion morale donc la zone d'ombre pour l'âme c'est la même chose que la zone de lumière il n'y a pas de distinction et par exemple donc l'âme peut amener de la souffrance soit dans le corps ou dans une émotion mais elle, elle ne le perçoit pas comme quelque chose de négatif elle le perçoit comme un outil d'évolution pour elle-même donc c'est et quand on quand on prend la mesure de ça en fait quand on on vit avec ça il y a des moyens dans le yoga de l'âme justement la troisième qualité de l'âme nous permet en fait de transcender en fait toutes les difficultés qu'il faut vivre pour justement en fait permettre à l'âme de venir percer la coquille voilà donc je dirais que pour répondre à ces questions je dirais que en fait mes conseils par rapport à ça par rapport à la mission d'âme le premier conseil c'est de commencer par dire oui à l'âme oui à tout ce qu'elle veut et je dis ça c'est pas anodin parce que le mental il voudrait que les choses se fassent d'une certaine façon et il essaye souvent de négocier si vous êtes sincère avec vous-même vous verrez que le mental il veut bien vivre le divin à l'intérieur de lui mais si ça lui apporte telle et telle chose etc alors dire oui à l'âme ça veut dire qu'on accepte tout ce que désire l'âme en fait pour notre évolution donc ça se fait pas en une seule étape mais c'est c'est important de commencer à lui dire oui et la deuxième la deuxième chose c'est comme je viens de le dire c'est de nourrir l'âme avec ce qu'elle est déjà pour lui permettre de grandir de grandir suffisamment et pour venir au premier plan quand elle va venir au premier plan il y a deux choses qui vont se passer d'abord vous allez commencer à la ressentir physiquement et puis ensuite elle va mettre en place toutes les circonstances dans votre vie pour révéler qui vous êtes pour révéler la mission d'âme et également elle va vous permettre en fait d'être le rayonnement la lumière que vous avez que vous êtes destiné à être donc c'est ces trois c'est ces trois étapes et dedans il n'y a pas d'ombre en fait la vision de l'ombre c'est une vision encore du mental il y a encore des questions mais peut-être que tu veux avancer et on pourra y répondre un peu plus tard c'est comme tu veux non il va je vais continuer un petit peu et puis je vais reprendre les questions d'accord oui alors pour contréder ça ce que je peux dire c'est qu'en fait chacun chacun et chacune de vous en fait vous êtes une fraîche fréquence particulière et donc cette fréquence donne une forme c'est une âme elle donne une forme et elle donne une existence une expérience moi j'aime utiliser la métaphore que vous êtes une couleur différente et simplement ce qu'on fait en fait c'est de faire en sorte que cette couleur puisse vraiment s'exprimer c'est à dire on va retirer quand je parle de coquilles c'est vraiment ça c'est à dire que vous savez on est dans un corps physique et vous avez en fait différentes couches donc il y a le mental en fait c'est une couche puis vous avez le corps émotionnel et puis ensuite vous avez le corps physique dont le corps éthérique dans lequel vous avez les chakras etc et donc ça c'est une barrière en fait finalement pour nous connecter à l'âme et à partir du moment où vous vivez en fait depuis l'âme et plus depuis le mental et bien vous allez pouvoir être cette couleur et on est comme dans un grand orchestre sur cette terre 8 milliards de personnes qui jouent chacun leur musique et chacun chacune est absolument indispensable dans cette évolution sur laquelle à laquelle la terre est destinée donc il n'y a aucune fausse note et y compris quand je dis ça y compris le timing pour vous pour découvrir qui vous êtes vraiment ça aussi ça fait partie de ce grand orchestre il n'y a rien qui est au hasard et simplement c'est vrai que le mental lui se fatigue et il voudrait que ça soit tout de suite maintenant et si vous arrivez à lâcher prise là-dessus en fait c'est à ce moment-là où c'est plus facile en fait pour l'âme d'intervenir parce que le mental tant qu'il est c'est pour ça que je parle de ce frein-là de trouver la mission d'âme si vous lâchez prise si vous dites ok je vais dire oui à mon âme puis c'est dans le temps qu'elle le veut ça empêche le mental de venir interférer sur une façon qu'il voudrait que ça se passe dans quel timing etc et ça permet à l'âme de faire le travail correctement alors comment on fait ce travail et ça c'est certainement la plus belle des questions donc effectivement moi je vous invite vraiment à vous pencher sur cette technique que je vous présente ce soir c'est la technique des douze pouvoirs de la mère divine ou les douze qualités de l'âme pourquoi et qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est alors je pense que vous avez certainement entendu parler que en fait le divin a un pôle masculin un pôle féminin en réalité c'est pas exactement ça ça c'est une vision encore du mental mais c'est presque ça en fait dans le dans le processus de création divine vous avez d'abord le non-manifesté qui est effectivement masculin et ce non-manifesté de ce non-manifesté en fait ce comment a été on dirait clairement éjecté en fait le principe de création que dans l'Inde ancienne on appelle la mère divine ou la la shakti ou la prakriti et donc en français c'est plutôt la mère divine et la mère divine qu'est-ce que c'est et bien c'est la créatrice de tous les mondes absolument tous les mondes donc que ce soit les mondes visibles ou invisibles qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune création qui ne soit pas de la mère divine y compris les choses sombres dont on vient de parler tout à l'heure donc chaque âme est issue de la mère divine c'est pour ça aussi souvent vous savez les illustrations de la vierge à l'enfant etc c'est un symbole en fait du fait que nous sommes tous les enfants de la mère divine tous alors c'est pour pouvoir se manifester en fait il faut comprendre que le divin la mère divine il faut qu'elle descende en fait dans la matière et donc elle descende dans différents plans de conscience et les plans de conscience qui sont les plus proches de nous et bien elle a douze pouvoirs que je vais vous donner bien évidemment pour que vous puissiez en fait les connaître et les utiliser alors ces douze pouvoirs et bien ils lui permettent en fait de concevoir les âmes et ce qui fait que chaque âme contient ses douze pouvoirs moi je les appelle aussi les douze qualités de l'âme parce que et bien quand je vous parlais de la graine tout à l'heure et bien votre âme les a déjà et la seule chose que vous avez à faire c'est de faire grandir ses qualités quand je parle de faire grandir ses qualités c'est pas encore une fois c'est pas des choses à aller chercher c'est pas des choses à conquérir c'est pas des choses sur lesquelles vous devez faire un effort parce que c'est déjà là c'est intrinsèque c'est dans la graine la seule chose à faire c'est de les infuser donc c'est finalement d'aider ses qualités à grandir à l'intérieur de vous mais c'est pas d'aller les chercher à l'extérieur comment on peut faire ça et bien en fait c'est la raison pour laquelle moi j'ai développé des processus qui comme je vous disais tout à l'heure qui sont des processus vibratoires depuis que j'ai commencé à apprendre à utiliser des outils ma quête ça a toujours été de trouver des moyens qui étaient vraiment comme je dis straight to the point c'est à dire vraiment direct qui font gagner du temps et comment on gagne du temps dans la spiritualité c'est d'aller directement je dirais de la spiritualité à la spiritualité sans passer par le mental et l'émotionnel c'est la raison pour laquelle dans les processus que j'utilise pour vous permettre d'infuser les douze qualités de l'âme vous n'avez quelque part rien à faire juste à laisser faire les processus à l'intérieur de vous et c'est des processus qui vont se manifester en fait comme je vous disais tout à l'heure dans votre existence dans des moments parfois anodins et donc vous allez petit à petit en fait infuser les unes derrière les autres en fait parce qu'il y a un ordre il y a un ordre pour infuser ces qualités parce que chacun en fait vous amène à une qualité de plus en plus puissante et à la fin en fait la dernière qualité qui est la paix et par la paix c'est justement que on parlait du mental tout à l'heure le mental vous puissiez bien le mettre de côté faire le silence mental et du coup avoir directement accès à l'âme absolument quand vous le souhaitez c'est à dire c'est un interrupteur ça devient un interrupteur vous appuyez et vous vous retrouvez à l'intérieur donc ces douze qualités on les infuse alors j'utilise pour ça deux outils il y en a un que j'ai complètement créé j'appelle ça les harmoniques de fleurs je vais vous parler des fleurs et un autre qui est en fait qui s'appelle le yoga nidra le yoga nidra c'est une ancienne technique en fait qui a plus de 7000 ans et qui permet enfin qui a été simplifiée bien sûr mais qui permet justement de changer votre état de conscience on s'appelle le mental et l'émotionnel et d'aller directement parler à l'âme via le subconscient et d'intégrer dans l'âme des symboles et des archétypes qu'elle connaît et qui vont pour chaque qualité en fait faire grandir cette qualité à l'intérieur de vous c'est juste comme des méditations on va dire vous avez juste à pratiquer quelques fois par semaine et ensuite et bien c'est l'âme qui va faire le travail de son côté voilà c'est aussi simple que ça alors les fleurs comment ça fonctionne et bien simplement ce sont des les fleurs c'est au niveau spirituel c'est au niveau de la matière c'est ce qui est le plus proche du divin c'est c'est l'éther en fait la forme de la fleur c'est l'éther et chaque fleur de la même manière que nous on est tous une couleur différente chaque fleur a une vibration originelle une signification spirituelle et donc chaque qualité de l'âme vous avez une fleur qui est associée donc c'est ça qui est magique et cette fleur en fait et bien si vous vous mettez en connexion intérieure avec cette vibration originelle et bien elle va vous aider à infuser la qualité parce qu'elle est elle-même la forme de la qualité donc je vais vous donner ces douze fleurs peut-être s'il y a une question avant je vais la prendre ensuite je vais vous montrer ces douze fleurs alors dans les questions qu'il y avait alors il y avait une question de Fabienne qui disait je capte l'au-delà par un canal je pratique l'écriture automatique la claire audience etc mais comment trouver sa mission d'âme je pense que tu vas pouvoir y répondre là maintenant bientôt je pense trouver sa mission d'âme c'est ce que je viens de dire oui c'est ça nourrir l'âme avec les douze qualités qui sont intrinsèques à l'âme et ensuite vraiment permettre à l'âme de créer parce que c'est l'âme qui crée toute notre vie en réalité la problématique c'est que tant qu'on est coincé dans le mental et l'émotionnel elle a moins de moyens pour s'exprimer dans notre existence et quand on la laisse grandir comme je disais comme l'arbre et bien elle va pouvoir créer le contexte de votre existence qui va révéler mais c'est vraiment une révélation qui va révéler mais c'est ça que je viens de faire sur Terre et donc donc c'est ça oui donc effectivement je vais donner donc un petit peu de patience et d'une façon vous dire une autre question de Juliette est-ce que l'âme est l'équivalent de notre être supérieur oui oui tout à fait c'est l'être supérieur on l'appelle on l'appelle aussi le soi on l'appelle le soi il y a plusieurs noms mais c'est exactement ça et puis une dernière question de Fatoumata le mental sert à quoi dans la mission de l'âme tu as déjà un petit peu parlé le mental en fait finalement il nous sert dans notre évolution c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure peut-être de regarder le début de ce moment-là dans l'enregistrement mais effectivement en fait on est des êtres en évolution en fait on va vers autre chose que l'être humain on le sent bien on sent qu'il y a une transition de la planète qui est en train de se faire et nous aussi on est dans cette transition donc on va vers autre chose et le mental sert justement il a servi en fait à faire en sorte que le corps animal dans lequel on était au départ qui était un corps qui ressemblait peut-être plus à un singe mais ce corps animal puisse se développer en fait développer un mental de plus en plus puissant et ce mental puissant en fait au bout d'un moment on se rend compte que c'est insatisfaisant qu'il y a quelque chose qui est derrière qui pousse et on a envie d'aller plus loin en fait et donc c'est à ce moment-là qu'on se dit oui mais le mental nous bloque et oui effectivement mais il nous bloque maintenant alors que jusqu'à présent dans le processus d'évolution de l'âme il était il n'était pas un frein au contraire il nous permettait de nous évoluer c'est-à-dire que quand on était par exemple dans des sociétés tribales où il n'y avait pas de culture donc le mental était beaucoup moins évolué il n'y avait pas de mental analytique par exemple il était beaucoup plus alors c'est vrai qu'il y a tout un courant qui voit ces structures d'un bon oeil parce qu'ils sont plus proches de la nature etc. et c'est vrai que nous avons à revenir vers la nature mais c'était indispensable pour que le divin puisse faire son œuvre et nous amener vers beaucoup plus loin que l'être humain donc des êtres spirituels en fait pour nous amener là il fallait que le mental se développe voilà donc le mental il n'est pas mauvais en soi simplement c'est sûr que il fait partie du corps en fait il fait partie du corps même s'il n'est pas le corps physique que l'on voit et nous on essaye plutôt d'aller dans la création d'un corps spirituel donc on retourne dans l'âme bon très bien merci Evelyne pour ces précisions pas d'autres questions pour l'instant d'accord donc je vais vous présenter maintenant les douze fleurs et je vais les associer aux douze pouvoirs et puis ensuite je vous donnerai plus de détails sur chacune de ces qualités chacun de ces pouvoirs comment ils vous permettent de développer petit à petit justement cette relation avec votre âme ce ressenti avec l'âme qui elle-même va vous donner les clés en fait de votre existence alors le premier le tout premier des pouvoirs en fait c'est sincérité je vais en parler tout à l'heure je vous donne juste pour l'instant les listes pour que vous puissiez noter et après on va reparler plus en profondeur de chacune des qualités donc la fleur avec laquelle on travaille pour intégrer la qualité sincérité c'est l'astère le deuxième pouvoir la deuxième qualité c'est humilité et la fleur associée c'est agrostide je vais voir comment je peux changer de slide comment je change de slide je dois avoir des petites flèches alors moi je ne peux pas l'accéder parce que c'est de ton côté mais je n'ai pas une petite flèche vers la droite ou vers la gauche quelque part non je n'ai pas de non je n'ai pas non et directement sur ton ordinateur ou est-ce que c'est une petite flèche de direction est-ce que ça a changé oui tout à fait donc la troisième qualité c'est la gratitude donc j'en parlais tout à l'heure pour effectivement pour tout ce qui est justement pouvoir travailler avec avec les les moments déplaisants de notre existence on va les appeler comme ça ça c'est une qualité très importante la quatrième qualité donc la fleur associée c'est l'ipomée c'est une c'est une fleur assez importante c'est une fleur tropicale le quatrième pouvoir c'est persévérance et la fleur associée c'est le souci ou le calendula le cinquième pouvoir ou la cinquième qualité c'est l'aspiration et la fleur associée est le jasmin enfin c'est un jasmin particulier vous avez la photo là c'est un jasmin avec un cœur qui est vraiment orangé en fait à l'intérieur la sixième qualité c'est réceptivité et la fleur associée c'est le glaïeul la septième qualité c'est le progrès et la fleur associée est la pervange de Madagascar la huitième qualité c'est le courage et la fleur associée est le mercure végétal la neuvième qualité c'est la bonté et la fleur associée c'est le poids de 100 heures la dixième qualité c'est la générosité et la fleur associée est la basalmine la onzième qualité c'est l'égalité alors c'est l'égalité d'âme en réalité et la fleur associée c'est la corbeille d'argent et la douzième qualité c'est la paix et la fleur associée c'est le curcuma Evelyne est-ce que tu vas revenir sur chacune d'entre elles ou est-ce que parce qu'il y a quelqu'un qui voudrait revenir au sept donc qui n'a peut-être pas eu le temps de noter alors la septième c'est la pervange de Madagascar il y a quelqu'un qui demande si ça a à voir avec les fleurs de Bac c'est une question qu'on me pose souvent alors Bac était très connecté effectivement le travail de Bac était un peu différent il a travaillé sur les côtés psycho-émotionnels avec les fleurs donc bien entendu que comment c'est hérité des vibrations originelles ces qualités psycho-émotionnelles mais on ne travaille pas du tout de la même façon mais bien sûr il y a une relation mais le travail des fleurs de Bac c'est vraiment un travail sur notre côté psycho-émotionnel tandis que là nous on travaille directement avec la signification spirituelle de la fleur et donc on se met en relation je dirais d'âme à âme finalement de l'âme de la fleur avec notre âme alors je vais donc maintenant je pense qu'il y a une autre question sinon je vais non pas de question mais effectivement c'était rapide je dis effectivement pour ceux qui n'ont pas le temps de noter vous pourrez revoir le replay parce que ça va vous être envoyé par e-mail si jamais vous n'avez pas le temps de tout noter vous pourrez le revoir la vidéo voilà sinon pas de question sauf si j'en ai oublié une je ne crois pas d'accord donc pour les 12 pouvoirs je peux vous en dire un peu plus sur le yoga de l'âme et ensuite après ça ce que je vous proposerai c'est une petite méditation et enfin et bien je répondrai à toutes vos questions donc les chacun des pouvoirs ce travail je dirais que en fait ça dépend des personnes c'est à peu près un travail de 15 jours et un mois par par qualité ça dépend de la vitesse d'intégration alors encore une fois ça se fait comme je je donne un suivi je donne un accompagnement c'est pas un programme vous êtes seul en fait à vivre ces expériences ça permet bien de travailler les chacune des qualités au rythme de votre âme donc la première des qualités c'est la sincérité alors la sincérité qu'est-ce que ça veut dire au niveau spirituel c'est une qualité qui permet vraiment de rentrer dans l'unification avec justement quand je parlais du oui tout à l'heure de l'âme de rentrer dans l'unification avec ce oui en fait mais au-delà de ça c'est une qualité qui vous permet aussi si vous l'utilisez à bon escient qui vous permet de rentrer dans la grâce divine je vais vous donner un exemple que peut-être vous avez déjà vécu vous savez il y a des moments on n'est pas on fait on fait des erreurs par exemple on fait une erreur et puis il y a une personne qui va nous dire voilà à ce moment-là t'as été comme ça ou tu as fait comme ça et puis nous on reconnaît pas on veut pas reconnaître une espèce de mauvaise foi ou une partie de nous qui veut pas reconnaître une partie de nous qui va dire oui et puis une autre partie qui va pas vouloir reconnaître mais je vous invite vraiment à faire l'exercice si vous dites vraiment oui à ça même si c'est pas forcément la personne qui est en face de vous qui vous relève la chose eh bien en fait vous permettez à la grâce divine d'intervenir et de vous atteindre et c'est ça qu'on appelle vraiment la sincérité c'est d'être à tout moment en fait vraiment dans ce oui et dans cet accueil dans cet accueil et dans cet accueil on parlait tout à l'heure des parties sombres eh bien dans cet accueil vraiment de oui de ces moments d'errance ou même parfois des moments où on peut se mentir à soi-même tous ces moments-là en fait font partie de nous intégrante et donc il faut les accueillir vraiment comme des comme des exactement comme si elles étaient des parties lumineuses et c'est à ce moment-là que vous recevez la grâce divine et c'est ça aussi qu'on appelle la sincérité la deuxième qualité c'est l'humilité l'humilité c'est une chose très importante et si justement vous cherchez à vous débarrasser du mental c'est certainement la qualité primordiale c'est la qualité qui permet de commencer à se mettre en retrait c'est-à-dire justement de devenir l'observateur le témoin donc c'est une qualité qui est absolument fondamentale pour justement permettre à l'âme de venir au premier plan puisque comme je le disais tout à l'heure le témoin c'est l'âme la troisième qualité c'est la gratitude alors la gratitude souvent quand quand les personnes viennent pratiquer le yoga de l'âme elles ont déjà pratiqué la gratitude le piège de la gratitude c'est deux choses souvent les gens les personnes pratiquent oralement c'est-à-dire elles perçoivent la gratitude de manière orale et c'est beaucoup plus puissant de l'écrire donc ça c'est une chose puis la deuxième chose c'est que on a tendance à pratiquer sur des choses qui nous font plaisir c'est-à-dire on a reçu une somme d'argent ah aujourd'hui il fait beau etc donc on remercie mais la véritable puissance de la gratitude c'est quand on arrive à utiliser la gratitude justement dans les moments difficiles et et c'est aussi à ça que sert cette qualité c'est-à-dire que si à partir du moment où vous allez entrer dans cette troisième qualité et vous allez vraiment la mettre en oeuvre ce qui va se passer c'est que n'importe quel contexte que vous allez vivre dans votre existence vous obtenez le pouvoir de le transformer et ce que je vous dis là c'est vraiment c'est des expériences que j'ai vraiment vécues donc et que les personnes qui pratiquent le yoga de l'âme vivent aussi c'est-à-dire que c'est vraiment si vous si en ce moment vous vivez des choses difficiles sachez que avec ce pouvoir-là avec cette façon-là de pratiquer la gratitude avec cette infusion directe de la gratitude vous allez transformer votre contexte n'importe quel contexte que ce soit le quatrième pouvoir c'est la persévérance alors la persévérance et bien c'est justement elle arrive juste après le fait que vous ayez la possibilité d'avoir dépassé toutes les limites de la matière alors la persévérance et bien ça vous permet d'aller jusqu'au bout c'est-à-dire jusqu'au bout de quoi ? jusqu'au bout de la révélation de votre mission et de ce que vous venez faire en fait dans ce corps la cinquième qualité c'est l'aspiration l'aspiration c'est une qualité qui est extrêmement importante certainement de toute façon si vous êtes là ce soir vous avez de l'aspiration l'aspiration au divin c'est quelque chose quand quand vous aspirez vraiment profondément au divin c'est entendu c'est vraiment c'est entendu et donc c'est comme une force qui depuis votre corps appelle le divin d'en haut finalement pour le faire venir jusqu'à vous la problématique qu'on a avec l'aspiration c'est que tant que on est encore trop dans le mental et dans l'émotionnel et bien cette aspiration elle est faiblement tendue et donc en ayant dégagé les choses avec les quatre premiers pouvoirs l'aspiration commence à prendre une puissance plus importante et vous allez sentir que c'est comme un appel à l'intérieur de vous et que cet appel vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui est entendu vous êtes entendu là-haut et le fait que ça soit entendu et bien ça vous permet de recevoir bien sûr c'est la sixième qualité et cette réception et bien la difficulté qu'il y a souvent c'est que il y a des choses qu'on ne voudrait pas recevoir il y a des choses que mais avec ces premières infusions que vous aurez faites et bien votre notion de la réception va être transformée et donc vous allez changer vos perceptions du monde mais aussi tout ce que vous offre l'âme ça devient un cadeau quel que soit ce que c'est même si ça pourrait paraître extérieurement quelque chose qui n'est pas terrible et bien pour vous ça va devenir c'est tellement de la matière pour votre âme que c'est c'est comme une bénédiction en fait que vous recevez la septième qualité c'est le progrès donc quand on parle de progrès c'est le progrès spirituel et le progrès spirituel et bien c'est ce que votre âme vient faire sur terre bien sûr c'est sa réalisation donc votre réalisation intérieure et votre réalisation extérieure aussi alors une fois que vous avez infusé cette cette puissance du progrès spirituel à l'intérieur de vous et bien vous pouvez accéder à le courage qui est la huitième qualité et le courage qu'est-ce que c'est et bien c'est le fait de pouvoir transcender toute peur et comme disait Nelson Mandela la chose dont nous avons le plus peur et bien c'est notre propre puissance c'est qui nous sommes vraiment par ailleurs la peur c'est il n'y a que des énergies sur terre il y a l'amour et la peur et donc tout ce qui nous empêche d'accéder tout ce qui nous empêche d'accéder à notre puissance mais aussi à notre mission d'âme à tout ce que nous allons faire sur terre c'est la peur il n'y a pas d'autre chose qui nous empêche et le mental a très peur de disparaître très très peur alors une fois qu'on a on a oeuvré d'encourage et bien on va pouvoir accéder à la bonté et la bonté c'est quelque chose de merveilleux c'est une joie extraordinaire en fait la bonté c'est le fait de donner de donner sans attente alors c'est donner aux autres mais c'est aussi se donner à soi-même et c'est aussi se donner au divin c'est-à-dire se donner complètement à son âme et quand on se donne complètement alors c'est la joie en fait il y a là vous êtes à ce niveau-là vous êtes dans un lâcher prise total alors une fois que vous avez infusé ce pouvoir et bien vous accédez à l'infusion de générosité et générosité et bien c'est c'est quand c'est quand en fait la joie de l'autre la satisfaction de l'autre est votre satisfaction et donc à ce niveau-là en fait il y a la notion de de séparation avec les autres commence à disparaître on commence à rentrer dans une espèce d'unité avec avec les autres âmes et la onzième qualité c'est l'égalité l'égalité d'âme c'est quand vous qu'il se passe ceci ou qu'il se passe cela c'est exactement la même chose donc là on sent que on passe un cap donc ça veut dire que au niveau émotionnel il y a beaucoup de choses qui se qui se désagrègent finalement que vous soyez à telle qualité qui va dans cette nouvelle terre en fait être un fondement de cette nouvelle terre et donc une fois qu'on a infusé l'égalité d'âme et bien on comprend bien que là on peut accéder à la paix la paix intérieure et la paix intérieure et bien c'est ça qui vous donne vraiment complètement accès à votre âme comme je disais tout à l'heure de pouvoir appuyer sur un bouton comme sur un bouton pour pouvoir accéder à l'intérieur c'est à dire vraiment juste le fait d'y penser de vous placer à l'intérieur et paf vous êtes c'est l'âme qui est là qui est au devant alors dans ce yoga de l'âme comment ça se passe concrètement et bien en fait vous avez pour chaque qualité en fait vous avez un cours qui vous permet de comprendre ce que c'est que cette qualité comment vous allez infuser qui vous donne des exercices qui vous donne aussi des éléments à méditer et donc là on travaille vraiment avec vraiment en relation avec la mère divine et avec une de ses incarnations donc vous avez des citations qui vous permettent de mieux mieux intégrer intérieurement et puis ensuite vous avez des exercices que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur ou sur votre smartphone etc. pour pouvoir les faire en n'étant pas forcément connecté à internet et puis donc chaque mois je donne un coaching de suivi parce que comme j'ai dit tout à l'heure j'ai à cœur que chaque âme qui rentre dans ce programme puisse vivre ce que l'âme en question est venue chercher et ça permet de venir évoquer par exemple des choses répondre à des questions bien entendu sur le programme mais aussi venir évoquer des choses que vous traversez sur le moment et que je puisse donner de manière beaucoup plus individuelle des exercices une autre vision aussi parfois mon ressenti parce que comme je suis en passe en fait je me connecte avec l'âme et donc je vais lui donner ce dont elle a besoin pour se développer sur le moment et donc il y a ce suivi et puis comme c'est un suivi mensuel il y a aussi un groupe un groupe privé Facebook qui permet à chacun chacune au fur et à mesure du programme de pouvoir justement poser ces questions et puis pouvoir parfois lever des blocages s'il y en a et pas rester coincé avec quelque chose qui gêne ou avec un événement qui aurait pu survenir dans l'existence et qui poserait un souci sur le moment et qui arriverait par exemple entre deux suivis donc il y a ce groupe qui est là et qui permet aussi qui vous permet d'être en relation avec les autres personnes qui suivent ce programme et de voir un peu comment ça se passe pour elles et puis d'échanger avec elles voilà et puis aussi je donne une autre chose dans ce programme c'est un cours sur ce qu'on appelle le discernement alors le discernement c'est 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 cette question que c'est de l'âme qui est capable de percevoir intuitivement la différence entre le vrai et le faux et en attendant que notre âme puisse prendre le devant en fait j'ai mis en place ce cours pour vous permettre de pratiquer le discernement mais en utilisant le mental c'est à dire d'être déjà dans une une notion de discernement de pouvoir déjà le mettre en place et donc c'est des principes en fait de questionnement de questionnement intérieur d'explication aussi de comment fonctionne l'ego spirituel comment vous allez pouvoir le 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 désamorcer et les différentes formes d'ego et les questions vous pouvez vous poser pour savoir est-ce que ceci est plutôt du domaine de l'âme ce que je suis en train de vivre plutôt du domaine de l'âme ou est-ce que ce que je suis en train de vivre est du domaine de l'ego ou de mon mental donc ça c'est un petit bonus que je donne pour justement permettre le temps le temps que vous êtes en train d'infuser d'être quand même déjà dans un processus de l'âme même si vous êtes en train encore d'infuser les choses alors les résultats que vous pouvez attendre de ce programme qu'est-ce que c'est et c'est certainement le plus important alors dans les premiers temps vous allez commencer effectivement à vivre plus de joie à vivre beaucoup plus de facilité de fluidité dans votre vie vous allez commencer à ressentir même si vous ne la ressentez pas physiquement vous allez ressentir que vous êtes guidé qu'il y a quelque chose qui est là qui est en arrière-plan et qui effectivement est présent et puis bien sûr vous allez vivre plus de sérénité dans votre quotidien plus de joie en tout cas c'est ce que quasiment toutes les personnes qui suivent ce programme vivent dans ce programme mais au-delà de ça ce que vous allez vivre bien entendu c'est de ressentir votre âme de vivre la révélation de votre âme de vivre la révélation de votre mission d'âme et je dirais même encore plus que ça parce que pour certaines personnes la révélation mentale c'est-à-dire d'avoir la connaissance de votre révélation n'intervient pas forcément tout de suite mais il y a une chose très importante et c'est ça qui vous donne le signal que vous êtes vraiment dans votre dans ce que vous venez faire c'est que vous savez au bout d'un moment quand l'âme va vous guider il y a des moments vous allez faire l'action vous faites n'importe quelle action même une action banale de prendre un bain de faire la vaisselle et vous allez sentir que vous ne faites pas l'action vous êtes l'action et c'est à ce moment-là que vous savez que vous êtes vraiment que vous avez passé vraiment complètement dans un autre monde et c'est vraiment à ça que je vous invite ce soir avec le yoga de l'âme alors on va faire je peux arrêter le partage d'écran peut-être voilà ce que je vais vous inviter à faire c'est qu'on va faire une petite méditation et après je vais prendre toutes vos questions donc je vous invite à poser les pieds bien à plat sur le sol à fermer les yeux vous allez inspirer lentement et profondément ressentez les points d'appui du corps avec la chaise avec le fauteuil posez vos mains bien à plat sur les cuisses et profondément inspirer naturellement et profondément posez votre attention sur les sons extérieurs à la pièce posez votre attention sur tous les sons extérieurs à la pièce maintenant écoutez uniquement un seul son à l'intérieur de la pièce uniquement un seul son à l'intérieur à l'intérieur de la pièce revenez à votre respiration prenez une respiration lente et régulière posez maintenant votre attention sur votre abdomen l'abdomen elle inspire l'abdomen se gonfle elle expire l'abdomen se répare elle inspire l'abdomen 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 se gonfle l'expire l'abdomen se répare pratiquer encore trois respirations l'abdomen 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 maintenant je vous invite à visualiser à l'intérieur de vous le long de votre colonne vertébrale en partant du chakra racine jusqu'au chakra couronne comme une colonne lumineuse percevez cette colonne lumineuse par du chakra racine jusqu'au chakra couronne et à l'inspire maintenant vous allez visualiser votre conscience qui part le long de cette colonne lumineuse du chakra racine au chakra couronne elle inspire elle monte au chakra couronne elle expire elle redescend au chakra racine le long de la colonne lumineuse elle inspire elle monte le long de la colonne lumineuse elle expire elle descend la murineuse la l'armée elle arrive elle est elle elle Maintenant, pendant que vous pratiquez ou inspirez en montant le long de la colonne, vous allez penser à mentalement « je ». Quand vous descendez à l'expire, pensez mentalement « suis ». « Je », montez du chakra racine jusqu'au chakra couronne, « suis ». Vous descendez du chakra couronne jusqu'au chakra racine. « Je », « suis ». « Je », « suis ». « Je », « je », « je ». « Je », « je », « je », « je ». À nouveau, fixez votre attention sur votre respiration abdominale. Et posez votre conscience derrière le chakra du cœur. « Je », « je ». « Je », « je », « je », « je ». Ressentez ce qui se passe quand vous êtes dans cette conscience au niveau des chakras du cœur. Ressentez conserver votre attention à ce niveau-là. Dans quelques instants, je vais vous dire d'ouvrir les yeux. Ne le faites pas tout de suite. Vous allez ouvrir les yeux dans quelques instants en conservant votre conscience au niveau du chakra du cœur. Tout doucement, vous allez ouvrir les yeux et conserver votre conscience au niveau du chakra du cœur. Merci. Merci. Je vous laisse quelques instants pour revenir avec nous. S'il y a des questions, si vous avez aussi besoin que je revienne sur les fleurs, alors n'hésitez pas. Merci Yobline pour cette éducation. Avec plaisir. Ça fait du bien de se poser en fin de journée. Je trouve que c'est super. Je n'ose pas enchaîner trop vite avec les questions. Tout le monde se pose. On va laisser peut-être les personnes réagir par rapport à cette présentation. C'est-à-dire comment vous avez-vous ressenti ce moment. Et Noël, je remercie pour cette soirée. Merci. Sandra, je remercie pour cette soirée. A bientôt. Je pense que vous avez l'uniquité. Et si, Denis, je ressens une certaine fermeture, quelque chose de serré au niveau du cœur, presque douloureux. D'ici de l'uniquité. Je ne sais pas. D'ici de l'uniquité. D'accord. Et c'était dû à la méditation ? Oui. C'est une réaction qui a passé. Ça vient d'arriver. Ça fait vraiment suite à la méditation. Oui. Alors, ça, c'est des processus que met en place le mental de résistance. En fait, il bloque, de bloquer, en fait. Donc, la seule chose à faire, c'est de continuer de persévérer, de ne pas y porter trop d'attention. Donc, d'être à nouveau l'observateur, de voir, d'être le témoin que, OK, en ce moment, il y a une résistance à ce niveau-là. Après, il faut pratiquer. Je conseille, dans ce cas-là, de s'observer beaucoup parce que tu dois avoir un mental très fort, en fait, qui résiste beaucoup. Et donc, avec douceur, il faut l'aider, en fait, à lâcher pied. Mais c'est assez courant que ça peut arriver soit au niveau du cœur, soit aussi les personnes, quand c'est des méditations, ça bloque à ce niveau-là. Donc, c'est la même chose. C'est le même problème. Ce n'est pas grave du tout. C'est rien du tout. C'est juste le mental qui essaye momentanément de garder le contrôle. Lola, profonde gratitude. Merci Lola. Je me sens complètement différente. J'ai une sensation profonde et un battement du cœur. Ça m'a fait énormément de bien, mais un peu mal. Parce qu'en fait, oui, parce qu'en fait, l'âme est derrière le chakra du cœur. Donc, si le chakra du cœur est bloqué, c'est vrai que pour une raison, mais ça, c'est toujours, c'est le mental qui réagit. Donc, l'idée, c'est revoyer la séquence, puis refaites-le, refaites l'exercice régulièrement. C'est ce qu'il faut aider, en fait, à ce que le mental lâche. Mais ça, à nouveau, dans le yoga de l'âme, vous allez pouvoir lâcher ça. Caroline, merci beaucoup. Gratitude, j'ai beaucoup aimé. Alors, sinon, il y avait une question sur le… mais quelqu'un y a répondu. Alors, tu vas confirmer si c'est bien ça. Magali demandait quelle était la fleur pour le pouvoir 10, générosité. Nathalie répondit balsamine. C'est parfait. Ah ben voilà, donc la réponse avait été donnée. Merci Nathalie. Alors, il y avait une question qui avait précédé la méditation de Juliette. Croyez-vous vraiment que tous les humains se soient incarnés avec ces qualités d'âme ? Oui, je ne crois pas, j'en suis certaine. La chose, c'est qu'en fait, on ne vient pas qu'avec ces qualités d'âme. On vient aussi avec ce qu'on appelle en sanscrit les vasanas, c'est-à-dire ce qu'on trimballe des autres vies. Et ces choses-là font qu'il y a des personnes qui vont vivre des vies plus ou moins difficiles, ou des vies où elles font plus ou moins du mal. Donc après, voilà, mais tout le monde a ces qualités. Et il y a aussi des corps, il y a des corps, en réalité il y a des corps qui sont là pour permettre à des âmes d'évoluer. Et il y a des corps qui sont là plutôt, c'est des âmes qui sont en tout cas dans ces vies-là, qui ne sont pas en train d'évoluer. C'est des âmes qui sont là en stand-by, donc elles vivent une vie, elles expérimentent des choses, mais pas en tant qu'outil d'évolution comme nous, par exemple, ce soir, on est en train d'œuvrer. Voilà, mais c'est comme les, comme je disais, la bonne image, c'est la graine, c'est-à-dire la graine, toutes les graines, toutes les vitamines, tout ce qu'il faut pour se développer, mais elles ne font pas toutes se développer. Et certaines parce qu'elles ne sont pas dans le bon féro, certaines parce qu'il ne va pas y avoir assez d'enseignement, et certaines parce que simplement, ben, la graine en elle-même, quand elle est tombée, c'était peut-être pas forcément le bon moment ou c'était… Et donc, celle-là, elle ne va pas germer. Là, c'est exactement pareil, en fait. Mais ça ne veut pas dire que dans la graine, il n'y avait pas tout. Je ne sais pas si c'est explicite, mais c'est… On n'est pas que les douze qualités de l'homme. On est bien au-delà de ça. Mais les douze qualités nous permettent de grandir. C'est ça qui nous permet de… Alors, des retours sur la méditation toujours. Claude, par cette méditation, je me ressens mieux aligné. Merci. Merci à toi, Claude. Thérèse. Gratitude, reconnaissance. Merci. Thérèse. Mon cœur bat assez vite et une barre au niveau des yeux, mais gratitude et reconnaissance. C'est bien pour les personnes qui voient, en fait, que vous avez un fort contrôle mental. Voilà, juste percevez-le, voyez-le. C'est juste quelque chose que… La meilleure façon, c'est de faire grandir l'âme. Et puis, quand elle va être assez forte, ça, ça va disparaître, en fait, naturellement. Alors, il y a une question de Christophe. « Le fait de dire « je suis » durant la méditation, cela ne renforce-t-il pas l'ego ? Serait-ce un outil plus utile de l'ego pour rester dans l'ego ? » Il y a deux… Il y a le « je » et il y a le « je suis », en fait. Alors, la notion de « je suis », c'est une notion que l'âme connaît. Il y a une autoroute pour ça. Après, c'est pour les personnes qui sont un peu connectées avec l'Inde, mais… En sanscrit, c'est « soram », c'est un mantra, en fait. Et ça veut dire « je suis ». Et donc, de le dire en français, en fait, c'est le même exercice. Mais là, c'est de le dire en français. Donc, c'est quelque chose qu'elle connaît. Ça fait partie des principes qu'elle connaît déjà. Alors, en fait, tu as raison de dire ça. Il y a deux « je » finalement. Il y a le « je » de l'ego, puis il y a le « je » de l'âme. Mais quand on associe « je » et « suis », en fait « je suis », ce n'est pas le « je » de l'ego. Alors, Christophe, je te remercie. C'est à toi. Juliette, le fait d'avoir une douleur persistante depuis 20 ans sous l'homoplate gauche peut-il être liée à l'ouverture du cœur ? Sous l'homoplate gauche ? Ce n'est pas exactement l'ouverture du cœur, l'homoplate gauche. Non. La douleur persistante, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je… Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être physique. Ça peut être énergétique. Ça peut être… Si c'est une douleur persistante, c'est qu'il y a quelque chose, soit à mon avis physique, soit énergétique. Mais ce n'est pas l'âme. Après, l'âme peut causer une douleur pour qu'il y ait une réaction. C'est beaucoup de choses. Ça n'est pas une résistance. Je pense que c'est plutôt quelque chose à voir physiquement, corps énergétique ou corps physique. Alors, une dernière question peut-être avant de s'écouter. Christelle, à quoi sait-on que notre âme grandit ? Je trouve que c'est une belle question. Alors, en fait, c'est une question du mental. Parce que quand notre âme grandit, en fait, on sait tellement qu'on ne se pose pas la question. Je ne réponds pas trop à ta question, mais en fait, c'est ça. C'est un peu comme les personnes qui me demandent comment on sait si on est dans l'âme ou dans l'égo. En fait, quand on se pose la question, c'est qu'on n'est pas dans l'âme. Parce que quand on est dans l'âme, on le sait. C'est tellement... C'est une sensation tellement différente, en fait, de l'émotionnel et du mental que, en fait... Et puis, on le sait, en fait. C'est-à-dire, par exemple, comment vous savez que vous avez une âme ? Parce que quelque part, vous le savez. Même si, enfin... Alors, ce n'est pas une déduction. C'est quelque chose que, intuitivement, vous savez. Ben, en fait, quand vous allez vivre quelque chose de l'ordre de l'âme, c'est pareil, en fait. Vous reconnaissez. C'est vous. Vous voyez ? Je le dis comme ça, mais c'est la vérité. Donc, quand l'âme grandit, on le sent. On le sent. Parce que l'âme, elle est de l'ordre de la joie, du pétillement, de la fluidité. Il y a... Donc, on sait qu'on est en train de grandir. Et ce n'est pas lié... Ce n'est pas lié à des événements. Ce n'est pas lié à... Tiens, là, j'ai réussi à faire ça. Ou... Non. Ça peut être... Même vous êtes en train de vivre une grande difficulté, puis tout d'un coup, pof ! Vous sentez que, en fait, vous avez grandi. Il y a quelque chose en vous qui est très différent. Et c'est... En fait, l'expérience... Quand c'est l'âme, vous savez. Vous savez que c'est l'âme. Quand on se pose la question, c'est le mental. Merci beaucoup, Evelyne, pour toutes les réponses et tout ce qu'on a pu nous apporter ce soir. La belle méditation. Je vous propose peut-être d'arrêter pour ce soir. On pourrait rester des heures. Mais voilà, il faut bien arrêter un jour. En sachant que vous avez bien sûr la possibilité de regarder à nouveau cette conférence en replay. Vous allez recevoir le replay. Et vous pourrez également, avec le replay, vous refaire la méditation. Et vous pourrez également regarder l'offre que vous propose Evelyne. Donc, merci Evelyne. Merci d'avoir été présente ce soir. Merci à toi, Christophe. Merci à tous que vous regardiez en direct ou en replay. Et puis, très belle fin de soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents avec nous ce soir. Et puis, j'ai le plaisir certainement de vous retrouver à l'occasion d'autres conférences du Canal de l'âme. Une belle soirée, une belle nuit à Evelyne. Et une belle soirée et une belle nuit à tous. Oui, Caroline, merci de cette bonne soirée. Prenez soin de vous, effectivement, dans cette période un peu compliquée. Prenons soin de nous. À très bientôt. Au revoir Evelyne. Au revoir à tous.